Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une petite poêlée très rapide, économique et qui va plaire à toute la famille avec du maïs frais. Je vais vous montrer comment l'aigréné, c'est tout simple. Des tomates, de la courgette, des épices cajuns, un petit côté un peu poêlé mexicaine. Il n'y a pas l'air éco-rouge, vous pourrez en rajouter d'ailleurs, ça va très bien avec cette recette. Mais bref, une petite poêlée vraiment toute simple que les enfants adorent à la maison. Donc je me suis dit que j'allais vous la proposer, surtout qu'à la fin, je la fais un petit peu gratinée avec du cheddar ou de la mozzarella, prenez ce que vous voulez. Mais c'est vraiment fameux, vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour cette recette, on aura besoin de deux épis de maïs frais. Il faudra 50 grammes. Alors moi, j'ai pris du cheddar râpé, vous pouvez prendre le fromage que vous souhaitez. Là, j'ai un mélange d'épices cajuns. Vous pourrez remplacer ce mélange par du curry, par du paprika, du paprika doux, du paprika fumé, par du cumin, par les épices que vous souhaitez, du safran. Voilà, vous prenez les épices que vous avez à la maison. Ensuite, on aura besoin de deux tomates. Alors là, j'avais des restes de petits oignons nouveaux. Donc ceux-là sont violets. Et là, il me reste deux blancs. Et je vais conserver les tiges comme d'habitude parce que c'est très bon. Ensuite, il faudra une petite courgette, un demi poivron jaune ou alors un poivron de n'importe quelle couleur. Et si vous le souhaitez, vous prenez un entier. Moi, j'avais plus qu'un demi. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer avec les épis de maïs. On va tout simplement venir retirer les feuilles. Et ensuite, on va venir couper le bout. Alors, il y a une petite partie abîmée. Donc moi, je vais retirer ce morceau-là. Impeccable. Et ensuite, je vais venir l'aigrainer. Donc on le met debout à la verticale. Et avec l'aide d'un couteau qui coupe bien, on va venir tout doucement l'aigrainer en le passant le long de la tige. Bon, j'en ai mis partout. Je vais ramasser tout ce qui est tombé sur le plan de travail. Il faut juste penser à séparer les petites graines comme ça. en les frottant légèrement dans les mains. Et Scooby-Doo est de sortie. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Et on se retrouve pour la suite. Donc là, le maïs est égrené. Pour l'instant, je le réserve. Maintenant, je vais m'occuper de la courgette. Je l'ai bien lavée sous l'eau claire. Je vais retirer les deux extrémités. Je vais la couper dans la longueur. Et de nouveau, dans la longueur. Ensuite, je vais venir couper des petits morceaux. Impeccable. Donc ça, je vais réserver. Ensuite, les tomates. Donc, pareil, je les ai passées sous l'eau claire. Je vais juste venir retirer la partie dure, le pédoncule. Et là, pareil, en tranches. Et ensuite, dans l'autre sens, en petits cubes. Pareil pour le poivron. Je vais retirer les graines et le pédoncule. Je réserve avec le reste des légumes. Ensuite, alors les oignons nouveaux. Je vais récupérer les tiges. Donc, vous les passez bien sous l'eau claire. Si vous n'avez pas les oignons nouveaux, vous prenez un oignon sec. Et vous pouvez mettre aussi de la ciboulette. Ça va très bien avec cette recette pour remplacer les tiges de l'oignon nouveau. Et n'hésitez pas à ajouter de la coriandre. Ça va très très bien, évidemment, avec ce genre de recette. Et je pensais que j'en avais acheté. Et vous savez quoi ? Bah, je n'en ai pas acheté. C'est bien dommage. Mais bon. C'est pas grave. Alors ça, je vais le réserver. Je prépare les oignons nouveaux. Ils sont tout petits. Donc, je vais juste les couper comme ça, en quatre. Je réserve. Ensuite, dans une grande poêle, une grande sauteuse, un fait-tout. Prenez ce que vous avez. Vous allez placer un petit filet d'huile d'olive sur un feu vif. Je crois que j'ai oublié de vous dire à la présentation des produits, en début de la recette, l'huile d'olive, sale et poivre. Je vais placer les oignons avec les tiges. Je vais ajouter une petite pincée de sel. Vous savez, comme d'habitude, ça accélère la cuisson de l'oignon. Ok, donc là, ça fait à peine 30 secondes que ça commence à dorer. On va s'arrêter là. Je vais ajouter le maïs. Donc, le maïs, je précise, il est cru. Je ne l'ai pas fait cuire avant. Il n'y a pas de pré-cuisson. Donc, sur un feu moyen, je vais faire revenir le maïs tranquillement. Pas trop fort. Surtout le feu, baissez-le 4-5 minutes en remuant régulièrement. Ok, donc là, ça fait 4 minutes. À feu doux, le maïs commence à se gorger avec l'huile d'olive et la bonne odeur de l'oignon. Là, c'est magnifique. Donc, maintenant, je vais ajouter le reste des légumes. Le poivron, la courgette et les tomates. Un petit peu de sel. Ensuite, je vais mettre une bonne cuillère à café d'épices qu'à jeun. Comme je vous expliquais, remplacez par du curry ou du paprika doux fumé, par du cumin. Vous prenez les épices que vous avez à la maison. Donc, je remélange. Et là, je vais laisser mijoter tranquillement une bonne dizaine de minutes sur un feu doux moyen, mais en surveillant bien. Je vais couper le feu. Ça fait une dizaine de minutes. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, j'utilise quand le couvercle, quand je n'ai pas le couvercle adapté à la poêle, j'utilise comme ça du papier sulfurisé et avec l'humidité. Ça le rend tout mou. Et du coup, ça permet de faire une cuisson comme ça, un peu à l'étouffée. Ça va un petit peu plus vite. Et ça remplace le couvercle. Et ça marche trop trop bien. Voilà, la petite astuce. Donc ça, je vais le jeter. Alors, vous allez rectifier l'assaisonnement à ce moment-là. Il faut que les grains de maïs soient tendres quand même. Tendre, mais un peu croquant. Impeccable. Alors, je vous montre les prochaines étapes. Ensuite, ce que vous pouvez faire, soit vous transvasez votre petite poêlée de maïs dans un plat à gratin, soit comme moi, vous avez un plat qui peut aller directement dans le four. Vous voyez, il n'a pas de manche en fait. Et donc du coup, là, c'est ce que je vais faire. C'est parfait. Dernière petite étape ultra gourmande. Le cheddar râpé. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de piment jalapenos si vous en avez. Ça va très très bien ensemble. Vous pouvez ajouter aussi des petites olives noires, de la coriandre aussi à ce moment-là. Comme je vous le disais, malheureusement, j'ai un petit peu oublié. Voilà, vous pouvez vraiment customiser. Là, c'est un plat qui va être végétarien. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter aussi du bœuf haché ou des petits morceaux de poulet que vous faites revenir en même temps que la poêlée. Et ça fait un plat complet. C'est magnifique. Donc, ce que je vais faire, ça va, comme tout est chaud, ça va juste passer dans le four, mais sous la grille. Vous mettez votre grille au maximum pour faire gratiner le fromage et ça sera prêt. Ok, donc ça sort du four. Ça y est, ça a gratiné, ça a fondu, ça sent tellement bon. Donc, je vais faire une petite part et je vous montre tout ça. Regardez, c'est hyper coloré. Ça sent très, très bon à servir avec du jambon à griller, des scoops de dinde, de poulet. Franchement, le maïs, ce genre de poêlé, ça s'accommode avec quand même pas mal de choses. Ça reste easy. Allez, dégustation. Oh là là, avec une bonne petite partie fromagère là. Allez, on y va. C'est fameux. C'est très, très bon. Et si vous avez des enfants un peu réticents, vous voyez, il y a une petite courgette, allez, deux petites tomates, un demi-poivron. Vous le cachez avec beaucoup de maïs. Le maïs, c'est sucré, donc généralement, ça passe bien auprès des enfants. Le maïs, c'est juste croquant comme il faut. C'est très bon. C'est fameux. C'est vraiment une recette pour le coup qui est économique, qui est rapide à faire. Vous avez vu, même s'il y a plein de légumes, c'est vite fait. Ça prend une dizaine de minutes à peine à poêler. Vous le grillez au dernier moment au four, au moment de servir à table. Vous servez avec de la viande si vous avez très, très faim. Ça dépend, c'est pour le midi ou le soir aussi. Mais voilà, franchement, ça le fait. C'est très simple. Vous allez adorer. Je compte sur vos likes, vos partages, évidemment. Vos commentaires. Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram en cherchant Choc Miel. Foncez. Abonnez-vous à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super, méga gourmandes. Ciao.